salut à tous c'est amok on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau one life sur master system aujourd'hui on va parler évidemment de haladin donc moi un des premiers jeux que j'ai possédé sur la console clairement un jeu que j'adore du coup c'est lui faire honneur que de faire un petit one life dessus c'est un jeu qui est assez court et qui est pas mal narratif donc là évidemment je vais passer toutes les scènes de dialogue donc on a deux boutons un pour sauter un pour taper et on verra plus tard on a un petit dash et un moyen de courir en faisant deux fois avant donc les premiers niveaux les deux premiers niveaux c'est des niveaux de scrolling donc c'est un scrolling forcé et nous on a juste à avancer enfin reculer plutôt ou avancer pour aller plus vite ou un peu moins vite et sauter pour esquiver les différents différents obstacles beaucoup de tonneaux quoi surtout et les pots qui tombent n'est pas trop reculer parce qu'on a le garde qui est à notre cul donc vraiment des niveaux les deux premiers sans difficulté façon dans l'ensemble c'est un jeu assez simple mais le seul truc un peu pénible c'est qu'on a des pièges qui peuvent te one shot on verra par la suite c'est c'est vraiment les seuls trucs qui peuvent un peu nous nous prendre la tête donc là vraiment il ya pas trop de difficultés sur sur les premiers stages juste faire les sauts au bon moment parce que lightbox est un peu particulière par moment au niveau du souche trop pour info moi c'est un des premiers jeux que j'ai terminé gamin parce que c'est un jeu qui est pas extrêmement difficile on a les continues illimité et on a le système de mots de passe j'ai même ma notice qui est noté je mettais noté les mots de passe sur la notice c'est mon jeu d'époque on a fini le premier niveau on va retrouver jasmine et on attaque le deuxième c'est un peu pareil scrolling forcée donc pareil on a des trous donc les trous évidemment si on tombe dedans c'est one shot on perd une vie il faut bien esquiver les trous et tonneau mais le jeu est bien maniable dans ces phases c'est un peu moins le cas dans les phases plate forme pure mais dans les dans les phases de scrolling forcée le jeu est très très maniable c'est vraiment pas des niveaux complexes donc ce qu'on voit en haut les trois les trois petites boules rouges c'est notre vie on se fait toucher deux fois admettons par un tonneau ou les ennemis standard faut se faire toucher deux fois pour perdre une boule rouge donc on a le droit à six hits différents avant de perdre une vie donc voilà pour les deux premiers niveaux on va attaquer le niveau de plateforme là c'est la plateforme pure voilà donc on saute vous voyez déjà c'est moins maniable à la dinde marche alors si on court c'est un peu moins gérable pour les sauts donc dès qu'il y a des ennemis voilà donc là tout ne tue à l'eau enfin nous fait des dégâts l'eau ne tue pas les rochers ça t'enlève un demi coeur on va dire voilà et là vous voyez on peut courir si on fait deux fois avant donc la pomme on va la laisser on s'en fout donc là on va voir une plateforme qui tombe attendez juste pour être sûr avec le timing de la chauve-souris voilà un deuxième dash pour éviter le rocher sinon on prend des hits voyez les diagonales pour descendre les escaliers sont pas hyper évidente non plus c'est des plateformes qui tombe là on a des pics alors là je fais de la merde alors là ces pics là je savais absolument pas comment on les passait même depuis gamin en fait je me suis rappelé qu'on pouvait marcher à tâtons donc c'est la façon de pouvoir passer ses pics sans prendre des dégâts parce que si on est debout ils apparaissent et on est obligé d'essayer de sauter par dessus mais vu qu'on a les rochers au dessus on ne passe pas donc la petite astuce pour pouvoir prendre le pain qui nous remet full life faut courir faire une glissade et en fait il va se raccrocher donc ça faut savoir quand même ça paraît pas très logique on se baisse dans ce sens on passe en fait mais dans l'autre sens au retour on pourra pas passer de cette manière les rochers nous bloquent récupérer une clé pour ouvrir la porte de fin de niveau on s'attraque les rochers respawn on va passer à tâtons pour laisser les pics vers le bas pareil pour s'accrocher là au rocher faut être vraiment bien au bon endroit sinon ça marche pas un peu pénible après je vous disais que sur les phases de scrolling force et je trouve que perso est plus maniable même si c'est pas atroce non plus sur ces phases là voilà donc le deuxième bouton nous servira aussi à jeter des objets donc que des cailloux dans ce jeu pour ouvrir des portes ou étourdir des gardes et contre le boss final vous le verrez on aurait une arme uniquement contre le boss de fin donc c'est de la plate forme pure à éviter les obstacles avancé sereinement voilà il ya pas mal de chauves-souris je prends souvent des dégâts moi je me fais chier à passer comme ça alors que c'est tout simplement voilà on arrive à la fin du niveau donc là on arrive dans la salle trésor à savoir qu'il ya des coffres au sol qui peuvent nous one shot il ya cinq trésors au milieu de la salle et ainsi on les touche on on est one shot on perd une vie et c'est là où je vous disais que la boxe est un peu foireuse pour à force on prend le coup on sait où faut se placer mais des fois on a l'impression de sauter au bon moment voilà donc ça c'est un coffre à vous voyez je me place vraiment comme je veux avant de pouvoir sauter parce que des fois on les fleurs à peine et on perd une vie donc c'est un peu pénible mais sinon au niveau zéro difficulté hormis bien se placer pour la hitbox ça va être juste la couronne ce qui va cesser tous ces bijoux qui sont en surbrillance là il faut il faut les sauter je crois que c'est le dernier à passer comme ça et la chauve-souris esquivé on a fini le niveau vous voyez c'est pas des niveaux extrêmement difficiles clairement pas mais on peut quand même perdre des vies bêtement on arrive sur le niveau du tapis volant qui est extrêmement simple il sera pas sans rappeler celui de la version méga drive qui est une vraie purge guerre sans nom là celui là on peut prendre des dégâts on a des baguettes de pain qui nous remettent full life je veux dire on est vraiment tranquille quoi comme vous pouvez voir il n'y a pas vraiment de difficulté sur ce niveau là bon après c'est sûr si on se prend tous les hits on peut vite crever mais voilà c'est pas très compliqué d'esquiver on va dire quoi puis on a ils sont généreux en nourriture pour pour nous restaurer la vie on passe à un niveau qui est un petit peu la bière antique on arrive dans le palais donc là pareil les gardes s'ils nous voient et qui nous touchent on est one shot aussi c'est le niveau peut-être le plus pénible du jeu et le plus long certainement aussi c'est un peu légèrement labyrinthique après bon faut que tu l'as fait deux trois fois tu sais tu sais où il faut passer il y a même peut-être plusieurs chemins donc le but c'est de ramasser des cailloux pour étourdir les gardes aller chercher des clés pour ouvrir des portes et voilà simplement pouvoir traverser le niveau comme ça quoi voilà donc vous voyez dès qu'on étourdit les gardes on peut passer savoir qu'on peut pas jeter une pierre en courant je me suis fait avoir plusieurs fois parce que en courant il fait un dash et il ne jette pas la pierre tout le niveau un peu comme ça c'est des escaliers à prendre des cailloux à jeter des clés à trouver et des portes à ouvrir encore une fois il n'y a pas de réelle difficulté sur ce niveau là mais comme 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 près de tous les niveaux il y a toujours un ou deux trucs qui peuvent te one shot et te faire crever en un seul coup du coup bah je vais pas dire ça ouais ça rajoute de la difficulté pour le one life on va dire après vraiment à finir c'est un jeu que je pense n'importe qui peut finir j'ai dû le finir j'étais très jeune c'est pour ça que je vous disais que ça va être un des premiers jeux que j'ai fini avec castle of illusion voilà on voit que j'ai failli me faire toucher par le garde parce que je pense que les chandeliers on pouvait courir directement voilà donc toujours pareil on arrive bientôt à la fin ça va être vraiment de bien jeter à chaque fois bien ramasser les cailloux pour pas être être emmerdé devant les gardes mais bon il y en a assez si on suit le bon cheminement on n'est pas emmerdé bon là pareil faire les sauts au bon endroit bien se placer sinon c'est pareil on perd une vie bêtement c'est plus un jeu voilà où on peut perdre beaucoup de vie bêtement en fait c'est pas un jeu qui requiert du skill spécialement mais une connaissance des niveaux quand même pour pour pas faire de bêtises qui pénalisent les rêves tout simplement mais c'est un jeu pour la master system je trouve très joli et dont j'aime bien les musiques n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez mais après moi il ya l'affect nostalgie aussi clairement mais mais ouais c'est vraiment un jeu un jeu que j'apprécie beaucoup quoi avec toute une histoire là je vous ai tout passé mais il ya presque autant d'histoires de cinématiques avec des dialogues que que de gameplay quand on fait le jeu en regardant tout donc là faut tirer le garde pour qu'il marche sur la dalle pour ouvrir la porte et on arrive bientôt à la fin de ce niveau là donc voilà comme vous pouvez voir il n'y a rien de bien méchant là je me tâte parce que je me rappelle plus il ya différentes routes je sais plus exactement je sais même pas si je prends la plus courte je sais même pas s'il ya qu'une manière de faire d'ailleurs moi j'ai plus ou moins toujours fait comme ça mais c'est peut-être pas la façon la plus courte donc là pareil je pourrais courir mais vu que je me suis déjà fait avoir avec les gardes quand tu cours qui t'es surpris par le garde tu fais un attache et tu lui fonce dessus et du coup tu perds une vie je préfère pas courir quand je sais pas exactement où sont placés les gardes on arrive bientôt à la fin encore deux trois sauts et deux portes à ouvrir et on est bon je vais pas aller chercher la vie il y a une trappe devant moi pour voir la porte mais il n'a pas d'utilité je suis full life c'est à dire la vie dans ce niveau je sais pas trop à quoi elle sert parce que les gardes te one shot les trous te one shot c'est juste si tu te prends des chandeliers donc bon allez on va jeter la pierre dans la tête et on va finir le niveau tranquillement et on va arriver contre Jaffar bientôt on a un petit niveau de scrolling forcé en tapis volant où toutes les choses mignonnes vont nous en mettre plein la gueule on a les signes, les cerises, les nuages qui vont s'en prendre à nous alors là c'est un niveau vraiment vraiment très facile mais la musique est très sympa on va reconnaître avec quelques petites tornades et les signes à esquiver mais franchement ce niveau là n'est pas bien compliqué plus difficile sera certainement celui qui suit mais bon pareil c'est pas non plus la folie niveau difficulté c'est justement ça ça pourrait être un one life pour des gens qui s'y essayent pas spécialement mais ça pourrait être un jeu tranquille pour commencer à faire du one life sans trop s'énerver autant plus que le jeu est plutôt agréable à jouer voilà on arrive à la fin et on va démarrer le combat contre Jaffar donc là il va nous jeter des éclairs voilà on se voit des trucs de feu il va y avoir des sauts donc c'est là où il faut rester concentré esquiver un peu toutes les merdes qui nous envoient tout en faisant bien attention à nos placements parce qu'il y a un scrolling forcé faut pas qu'on se retrouve bloqué pour nos sauts sinon bah on va perdre une vie bêtement on est toujours bien géré moi je reste assez bas dans l'écran mais je trouve que ça passe assez bien après comme je vous l'ai dit dans les premiers niveaux ces phases de scrolling forcé du gameplay est très très bon tu fais vraiment ce que tu veux donc c'est heureusement parce que si c'était raide sur ces phases ça serait peut-être un peu trop compliqué quoi et on va gentiment arriver au boss de fin qui est plutôt simple aussi il y a une première phase contre Jaffar il faut récupérer notre sabre donc il faut se placer dessous le laisser tomber mais pas en restant dessous sinon je crois que c'est screenshot et après on peut aller le bourriner pour faire apparaître le serpent et le serpent c'est pareil alors on peut aller plus vite mais moi j'ai joué la sécurité il a trois patterns différents soit il t'envoie des flammes soit il t'envoie des flammes qui avancent soit il t'envoie des boules qui rebondissent donc voilà on attend bien on va lui mettre un coup on recule on attend qu'il nous attaque et dès qu'on voit que c'est safe on va l'attaquer je sais plus combien il faut lui mettre 7-8 coups et c'est terminé je vous laisse avec mes impressions à chaud et la fin de ce boss et voilà on vient de terminer Alada Master System en One Life je l'avais jamais essayé en One Life je suis très content parce que c'est un des premiers jeux que j'ai terminé de ma vie celui-ci donc là on a quand même toute une suite de l'histoire mais ça y est le jeu est terminé je sais pas si on peut passer pour avoir l'écran de fin je suis pas sûr non on va on pourra pas passer je vous laisse avec les dernières images et cinématiques de jeu et je vous dis à bientôt pour un nouveau One Life salut on va aller et je suis en train d'être en remont on va aller on va aller Sous-titrage MFP. ... 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